Votre dose de hip-hop c'est tous les vendredis 21h23h sur VL avec Thibaut et Juba dans le tohu-bohu. TK, The S, toute l'équipe, on n'a pas pu venir avec son déplacement à plusieurs. Alors déjà les gars, XV, maintenant vous êtes rebaptisé XB, avant c'était XV barbare, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi ce changement ? Ben c'est tout simple, ça fait plus simple tu vois XV, c'est plus facile à retenir mais ça reste la même chose au final tu vois, même si c'est la même musique, tout est pareil c'est juste que c'est XV mais si tu veux tu nous appelles XV barbare, rien n'a changé. Rien n'a changé, toujours dans le 17, vous n'êtes pas passé dans le 15e du tout ? Toujours dans le 17ème arrondissement de Paris, XV barbare, on vient du XV2, c'est XV mon gars. Bienvenue à vous en tout cas les gars, XV barbare, vous sortez votre projet, on peut appeler ça un album ou plus un EP, comment vous appelez ? C'est notre premier album studio tu vois, 404 erreurs disponibles un petit peu partout, 404 erreurs j'ai vu que dans différentes interviews vous avez dit qu'il n'y avait pas vraiment de sens, vous l'aviez choisi. Sur un coup de tête ce blase là ? Comment ça s'est passé ? C'est sur un coup de tête, il est sorti comme ça, comme j'ai pu le dire auparavant, on n'avait pas du tout de titres tu vois, on s'est un peu dit que c'est comme sur Google tu vois, quand t'arrives pas à trouver la page, 404 erreurs ça revient tout le temps. Et en même temps on s'est dit vas-y ça va faire un petit bug, c'est quoi la plus grosse influence ? Moi je sais pas pourquoi, je vois quand j'entends votre musique, ça fait penser à Suicide Boy, un peu Suicide Boy. Ah ouais ? Sur des caries qui sont des trucs un peu explosifs ? Je pense qu'on est influencé par lui tu dis ? Ouais, rap qu'un riz non pas du tout ? Franchement ça me dit rien mais ouais on est influencé par toutes sortes de musiques, il y a le rap qu'un riz, il y a le rap français, après il n'y a pas forcément que du rap tu vois. Ouais bah ouais, ça joue beaucoup, tu vois tu écoutes du son, après forcément tu t'inspires un peu, après tu le fasses à ta sauce tu vois. Surtout sur ce projet 404 erreurs, il y a de multiples influences, on sent finalement des univers complètement différents entre mama et Ferrari. Ouais ouais de ou deux. Et finalement moi je me suis dit attends les mecs cherchent un blaze pour leur projet et là il y a eu impossible de trouver finalement un nom et il y a eu erreur finalement. Tous ces sons, t'as eu tous ces sons, c'était difficile déjà pour nommer un truc tu vois pour décrire cet ensemble de sons. Ouais. Bah au final je pense que ça colle bien tu vois parce que c'est assez varié et je sais pas. C'est un espèce de tohu buhu finalement. Ouais on s'est pas dit là on va faire ce style de son tu vois, on a juste fait des sons comme on voulait le faire et voilà. Et c'est quoi si tu dois définir un son si on doit vous, je sais pas j'aime pas dire ça, catégoriser, classer dans un style, ce sera plutôt trap, cloud ? Ça serait du rap mon gars, tout simplement. Il y a pas de sous-genre, moi je pense pas, c'est juste du rap tu vois après tu peux mettre plein de BPM dedans et ça reste du rap tu vois. Bah c'est du rap qu'on fait et voilà. Parce que les influences, la plus grosse influence pour vous c'est qui ? Bah écoute après comme je t'ai dit on écoute toutes sortes de musique tu vois. Après comme t'as dit il y a du trap, il y a du rap à l'ancienne, il y a tout ce que tu veux tu vois. Il y en a pas un sur lequel on s'inspire plus que d'autres tu vois. Vous les gars vous avez commencé le rap en fait, c'était pour rigoler avant tout. C'était même pas, il y avait pas une volonté de faire passer un message à travers votre musique. Non franchement même pas, t'as vu le, on va dire entre guillemets le succès tu vois, l'espèce de petit engouement qu'il y a eu, c'est arrivé comme une baffe tu vois. Au début c'était plus une passion, on était ensemble, on rappait au Tchekar. Après on s'est dit vas-y on va passer à une autre étape, on est partis au studio, on a fait des sons, ça a fait un peu plus d'ampleur. Et là les gens ils ont commencé à nous dire vas-y mettaisez-vous pour de vrai tu vois. C'est le feat avec Niska qui t'a fait prendre ça ou plus plus tard avec Islemsi sur Bourbier ? Non même pas, franchement t'as vu déjà Islemsi c'est un rappeur de notre quartier tu vois. A l'époque déjà il nous avait repéré et il s'est dit vas-y, il nous a invités sur un son tu vois. Et à partir de là on a eu plus de visibilité tu vois ce que je veux dire. Mais on faisait déjà du rap avant lui. C'est là que je vous ai découvert. Il y a toujours des bonnes relations avec Islemsi aujourd'hui ? Ouais normal, franchement normal. Mais t'as vu moi je te dis la vérité ça fait un petit moment je l'ai pas vu tu vois il a eu ses histoires de son côté. Mais tranquille tu vois on est en bonne entente tu vois. Ouais on en avait parlé à Islemsi, électron libérable il est sorti. Je sais pas si vous avez suivi ça. Ouais 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 il est sorti il y a pas longtemps là. En tout cas vous, vous avez aussi été remarqué sur le feat avec Niska aussi c'est ça ? Il y a eu un son avec Niska. Ouais il y a eu un son avec Niska, t'as vu il y avait qui dedans ? Il y avait Chebet, Bispa et Black Day. Et c'est pas qu'on s'est fait remarquer grâce à ce son mais ce son je sais pas il a eu une ampleur tu vois avec Niska et le XV. Tu vois le feat il a eu une ampleur tu vois. On faisait déjà, on avait déjà un autre public avant ce son quand même tu vois. Ouais. Ça a ramené un autre public ? Ouais. Bien sûr, bien sûr ça a ramené un autre public, la fusion elle a pris tu vois ce que je veux dire. Parce que les gens voulaient entendre ça les deux. Parce que des fois t'as des bonnes fusions et des joueurs il y a des feats bizarres. Les gens, les deux publics ils veulent pas se croiser alors que là on dirait les deux publics voulaient se voir et voulaient avoir les deux. Le truc qui s'est fait après voilà tu vois les personnes du feat sont pas là pour t'en parler mais… C'est fait comme ça tu vois c'était même pas calculé hein. Ouais voilà. Ça lui a été grave bénéfique ça lui a été tu vois. Justement vous parliez des gens qui étaient présents sur ce feat là. Cheubé par exemple, et Cheubé a quitté à un moment le coup, enfin il est parti faire un petit tour solo. Ça vous le prenez bien ou ça reste quand même… Bah déjà t'as vu Deun il a même pas quitté le groupe tu vois. Ouais il est toujours dedans. Il est toujours dedans comme tout le monde depuis le début. C'est juste qu'il a fait son projet solo, personne a le freiner tu vois. Par exemple il veut faire son projet, pourquoi je lui dis non on le fait pas tu vois. C'est ça que je comprends pas quand les gens posent des questions comme ça. Tu vois c'est de la musique frère en vrai tu fais ce que tu veux tu vois. Ouais bien sûr. Et nous justement tout au contraire on est là on le pousse tu vois. On est en mode vas-y fais les choses, fais ce que t'as à faire nous on est ensemble tu vois. Est-ce que là sur ce projet 404 erreurs il n'y a pas de réel featuring comme on aurait pu le faire. Par exemple je sais pas si vous écoutiez déjà ça en plus c'est pas loin de chez vous. Par exemple section d'assaut et puis les snipers dans le morceau Blue Diamond. Est-ce que vous voudriez un jour faire un feat avec un autre groupe ? Avec un autre groupe pourquoi pas tu vois. Après comme je t'ai dit c'est de la musique tout peut se faire. Mais le truc c'est quoi c'est que déjà on est 8. Déjà nous tous on peut s'exprimer sur un album tu vois c'est dur. Et c'est pas plus mal frère on se fait des sons ensemble. En quelque sorte c'est déjà des genres de feats tu vois ce que je veux dire. C'est pas comme si j'étais un artiste solo là on est 8 tu vois ce que je veux dire. Et la connexion aussi. Ouai Seb tu voulais dire. Non je voulais dire comme tu viens de dire vous êtes 8. Par exemple sur Marvel il y a chacun on dirait c'est une présentation de chacun en fait. Avec son univers. Comment vous arrivez à te mettre chez ça quand même ? C'est à dire ? Bah c'est à dire de faire correspondre tu vois chacun à son univers avec des couleurs différentes. Bah écoute c'est un peu ça qui fait notre force tu vois. C'est la diversité frère. Et après comme tu as dit sur Marvel chacun il monte son monde, l'univers musical et tout. Bah après dès qu'on mélange tout ça frère ça donne notre musique à nous. Identité ouais. Ouais bah ouais c'est un peu ça notre force tu vois. Justement vous parlez d'identité, pardon excusez-moi frérot. Tu parles d'identité il y a un morceau qui s'appelle Paris dans ce projet. Et donc vous revendiquez quand même votre appartenance à cette ville. Surtout que le rap parisien prend beaucoup plus d'ampleur avec l'ordre du périph que vous connaissez peut-être. Il y a pas mal de groupes là. Ça explose le rap parisien intramuros. Bah depuis longtemps Parisien intramuros. Depuis Assassin que ça a commencé avec Rocking Squad. Il y avait la Kika, il y avait plein de groupes de Paris tu vois. Mais c'est important de défendre comme ça les couleurs de Paris intramuros. De dire que même à Paname là où finalement... Après t'as vu j'ai envie de te dire l'histoire elle se répète c'est juste des autres tracteurs tu vois. Là c'est tombé sur nous. Nous on vient de Paris on n'oublie pas d'où on vient. On répète toujours aux gens qu'on vient du 17ème. Et c'est comme ça frère tu vois au passé quoi. C'est naturel frère. On parlait tout à l'heure de vos influences. J'ai entendu dire que vous écoutiez du Pura de Chicago vous. C'est vrai ça ? Ouais bah à un moment il y avait une vague tu vois. Le rap de Chicago qui était arrivé en France tu vois. Ça m'avait fait parler un peu. Avec qui par exemple, lequel t'avais bien kiffé de Chicago ? Bah t'as vu après il y en a plein des artistes de Chicago. T'as Chief Kiff, T'as L'Hilder, t'en a plein frérot tu vois. Après moi j'en ai écouté un tas mais je pourrais pas te dire tous les blasts tu vois. Même des mecs qui font du son de Chicago mais qui sont pas comme T.I. et tout. Qui avait commencé à faire... Après T.I. j'ai pas tellement écouté tu vois. T.I. c'est un fantasme. Ouais mais justement il est pas de Chicago mais il est un peu affilié. Ouais après c'est un peu les mêmes sonorités et tout. Même eux ils sont inspirés de Chicago directement tu vois là bas. Pour moi T.I. c'est un des premiers à faire de la trappe qui a imposé le truc pour moi. C'est vrai j'ai déjà entendu ça aussi tu vois. La trappe pour moi c'est Gucci Mane. Ouais Gucci Mane. Ouais de ouf de ouf même lui il a eu grosse influence sur la trappe aux Etats-Unis. Tout le monde le respecte là bas et tout tu vois. Les gars on écoutait donc en vous attendant le morceau Rolala qui ouvre cet album. Est-ce que pourquoi vous avez finalement décidé de commencer par ça et quel était le message derrière ? Parce que t'as vu c'était déjà 2-1 c'était notre retour après une petite période de... Deux ans. Une petite période de non activité et on avait fait une prise de risque sur ce son parce que c'est notre son tu vois. Mais je trouvais que par rapport au son qu'on faisait avant ça nous ressemblait moins mais ça reste quand même nous. C'était une petite prise de risque et au final ça a bien marché on avait bien misé sur le truc. Et voilà tu vois ça avait pas forcément de message c'était juste c'était notre retour. Ouais. C'était un petit son cool calmé tu vois qu'on a fait. Vous vouliez faire bouger du monde sur ce son plus que... Non même pas forcément c'était juste un petit son qu'on trouvait bien tu vois. La vibes on la trouvait bonne tu vois. Ce qui dégageait le son on trouvait que ça faisait bien. Ça sortait de l'ordinaire tu vois par rapport à ce qu'on faisait avant. Qui fait vos prods les gars ? C'est à la maison ? Bah t'as vu déjà demain on a des producteurs qui travaillent avec nous. Après t'as des producteurs qui t'envoient des prods. Ouais. Et après c'est toi en fonction de tes goûts et ce que tu veux faire tu vois. C'est toi tu choisis tu vois. Comment ça se passe que l'écriture à plusieurs ça doit être une galère monce. C'est à dire que vous écoutez une prod ou... Bah déjà l'écriture ça commence par toi tu vois. T'as un artiste c'est pas quelqu'un qui va écrire pour toi. C'est dans ta tête que ça se passe d'écrire. Dans d'autres genres musicaux ça se fait beaucoup. Ouais bien sûr mais nous t'as vu chacun écrit ses textes. Après pour les refrains on peut se bosser ensemble et tout tu vois. Mais sinon c'est pas trop compliqué déjà si on a à peu près la même mentale et tout. Vous parlez aussi enfin vous travaillez aussi à plusieurs et ce que je disais c'est que bah oui. Est-ce que quelqu'un des fois revient derrière et dit putain la leçon enfin tu devrais faire autrement ou quoi. Forcément bien sûr frère. Il y a un padré un peu dans l'équipe quelqu'un qui dicte tout. Après t'as vu ça c'est un peu tout le monde tu vois. C'est comme une entreprise j'ai envie de te dire s'il y a quelqu'un qui fait mal le boulot. T'auras toujours quelqu'un pour lui dire non là je te verrais plus faire ça que ça. Tu vois ce que je veux dire c'est normal frère. C'est comme une équipe de foot frère. Ouais exactement. Je peux pas laisser un attaquant qui sait pas marquer le but. T'es obligé de le recadrer tout le temps tu vois. Ce qu'il veut dire je sais pas c'est voir s'il y a quelqu'un qui a le final cut qui dit terminé. Genre quelqu'un qui valide. Le producteur exécutif t'as dit bah c'est fini. Non non même pas c'est nous tout ça tu vois. C'est nous on valide ensemble. Tu vois ce que je veux dire c'est nous on valide ensemble. Parfois moi je valide pas un truc les autres sont en position de force. Ils sont plus nombreux à valider. Mais au final on trouve toujours un juste milieu tu vois. Par exemple vous faites sur des sons clubbing un peu. Quand vous vous éloignez un peu de ce que vous faites habituellement. Comment ça se passe ? Vous écoutez vous dites tiens on va essayer de faire un son. Comme sur le morceau Ferrari. Ouais un peu plus dansant ou. Non après t'as vu ça c'est un délire tu vois. Par exemple un trou de Ferrari on l'avait écouté en studio. Les gens ils étaient en train de. Tu vois on va dire. Je sais pas. Ils étaient en train de se taper un délire. On rappait comme ça. Après vas-y t'en as un qui rentre dans la cabine. Ça suit. Ça devient plus sérieux. Il y a des petits arrangements. Après ça donne Ferrari tu vois. Bah ouais. Sans prise de tête tu vois. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet les gars. 404 erreurs. 404 erreurs. Bah je pourrais pas te dire. Déjà on a eu une période de 1 an pour le faire. Tu vois dans les 1 an. Je sais pas. C'est pas tous les jours qu'on allait au studio en même temps. Il y a des jours on se concentrait moins dessus. Après il y a des jours on reprenait. Mais on va dire. Ouais grosso modo. Une fourchette de 1 an on s'est laissé tu vois. Pour le faire. Et du coup ouais. Donc tout le monde en studio vous vous retrouviez. Ouais bah ouais. Ouais parce que. Après c'est quoi la question. Comment ça se passe à 8 en studio. Comment ça se passe à 8 en studio. Bah déjà c'est chaud. C'est chaud à 8. Bah forcément c'est chaud à 8 frère. Tu vois. N'importe quoi frère. Plus t'es nombreux plus. Tu vois les idées elles se dispersent frère. Tu vois. Mais après c'est pas tous les séances on est à 8 tu vois. Il y a des sons on les a faits à 3. Il y a des sons on les a commencé à 2. Il y a des sons on les a faits à 8. Tu vois ça varie tout le temps frère. Il y a un truc qui m'a étonné. C'est que par exemple dans le morceau 2K17 vous dites tu nous haies. On te méprise. Tu vois. Histoire de dire finalement ton avis on s'en fout. C'est ça le truc. C'est un peu ça frère. Mais justement moi le jour de votre sortie je suis tombé sur une vidéo où vous vous adressiez aux haters. Ouais. Alors explique moi pourquoi d'un côté tu dis que tu t'en fous de la vie des autres. Et là t'as dédié une vidéo. Vous avez dédié une vidéo complète aux haters. Bah c'était un peu le concept de l'interview tu vois. Le média nous a proposé de faire ça. On s'est dit vas-y pourquoi pas. Et t'as vu après les haters c'est normal frère. A partir du moment que t'as des gens qui t'aiment. Y'a des gens qui n'aimeront pas. C'est la nature. C'est comme ça frère. Mais est-ce que vous répondez à des mecs ? Non on répond pas. Même pas forcément tu vois. Parce que déjà quand tu commences de la musique tu t'exposes frère. Tu sais qu'il y a des gens qui vont pas t'aimer tu vois. C'est normal frère. Après les gens comme ça frère on s'en fout tu vois. Il me semble que c'était Chilla qui me disait ça. Vous connaissez Chilla ? Non ça me dit rien. Ca te dit rien. La petite protégée de Fianso. Ah ça me dit rien. Ca te dit rien. Bon elle avait fait un Planet Rap etc. Et elle elle disait que ces gens là c'était des gens qui disaient un truc. Qui te critiquaient sur le net et qui venaient le lendemain te dire bonjour quoi. Ouais mais après t'as vu les gens comme ça frère. Demain par exemple je fais un son et il va se mettre à me supporter tu vois ce que je veux dire. Ca veut rien dire ça. Et ça ça donne une force d'un côté tu vois. Les gens ils sont là ils critiquent mais parfois c'est des petits minots ils critiquent tu vois. C'est des petits gars frère. Justement en parlant de Chilla les gars. Qu'est-ce que vous écoutez aujourd'hui dans ce qui se fait dans le rap français ? Bah frère en ce moment il y a plein d'artistes. Il y a des grosses têtes, il y a des têtes moins connues. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans votre iPod en général ? Ah là franchement je dois te décrire 8 iPod. C'est faux. Il y a un artiste que vous kiffez. Un truc que tout le monde kiffe à fond quoi. Depuis longtemps. Franchement après on écoute ce qui se passe en ce moment c'est normal frère. Avant de faire du rap on écoutait du rap tu vois ce que je veux dire. C'est toujours le cas tu vois. Après t'as les grosses têtes ça c'est normal. Je pourrais pas te dire d'artiste tu vois. Quand avec l'entourage t'es obligé de tout écouter. Bah ouais frère. Des potatoes ils écoutent du son. Même pour l'inspiration ça vous aide quand vous écoutez des anciens. Forcément frère. Vous vous nourrissez de ça. C'est comme un peintre tu vois. Il voit un truc, il s'inspire frère tu vois. Je sais pas c'est la même chose. Ton oreille elle écoute. Ca donne des influences tu vois. Qu'est-ce que vous pensez des... Je parle des retours des anciens, l'âge d'ordre du rap, ce qui s'est passé. Là on a parlé tout à l'heure de... Un concert là. Il y avait un concert avec tous les anciens tu vois. Avec l'Express D, avec les sages peaux. Après moi je trouve ça cool tu vois. Ca vous dit. Est-ce que ça c'est des influences déjà au niveau tout ce qui était Boombab 90. Est-ce que c'est une influence pour vous. Et est-ce que vous sentez... Bah nous t'as vu après nous on est d'une génération issue des... Tu vois nous on écoutait plus du rap des années 2000. Les gens qui faisaient du rap déjà des 2000. Eux ils écoutaient du rap des années 90. Pas forcément Diams tu vois. Il y avait Ruff déjà, il y avait Boomba. Tu vois à cette époque frère. C'était grave. Eux ils sont pas arrivés en 2000 ils étaient là en 90. Ca vous dit. Vous regardez un peu l'histoire du rap. Là on parlait tout à l'heure de la BD Hip Hop Family Tree. Où ça retrace l'histoire du rap depuis les années 70 tout ça. Déjà quand t'as écouté du rap depuis très longtemps frère. Tu t'intéresses à la source tu vois. Et crois moi ça va on connait un peu le rap frère. Là justement tu parlais des années 2000. Il y avait pas tellement de parties chantées. Cloud un petit peu club. Vous cette partie là vous l'avez ajoutée. Ouais raconte. Parce que après t'as vu la musique elle va avec l'air du temps tu vois. Ca fait que évoluer frère. T'as capté. Ouais. C'est super important quand même. Ca fait partie de l'identité XV. La partie chantée. La partie auto-tunée et tout ça. Bah écoute nous on chante depuis très longtemps. Mais les gens ils ont une image de nous. On fait que trapper en mode. Tu vois ce que je veux dire. Mais nous on chante depuis très longtemps. Si tu vas voir nos projets à l'enseigne. Il y a toujours 2-3 petits sons glissés en mode auto-tune et tout. Sur d'autres musiques aussi en dehors du rap. Vous avez déjà fait des tafs en dehors du rap. Ou vous avez écouté un peu en dehors. Genre une musique qui sort du délire rap et tout. Ouais voilà vraiment. Tu sais genre un chant quoi. Tu sais sur de la sauce. Non même pas. Franchement j'ai jamais fait. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas tu vois. Après t'as vu il y a des jours au studio. On se tape des bars. On se fait un petit délire. On met une musique qui a rien à voir. On met de l'auto-tune. On chante. Mais c'est juste un délire. Tu vois c'est pas un truc qu'on va forcément faire tu vois. D'accord. Mais pourquoi pas tu vois j'ai envie de te dire. Même des collabs en dehors du rap. Ça vous avez jamais pensé. Après c'est de la musique frère. Parce qu'on parlait de Cynique. Cynique il a fait une collab avec Chance Block. On voit des fois des mecs qui partent dans des lires comme ça. Ou des anciens. Après t'as vu il y a plein de collaborations rap et un autre genre tu vois. Ouais. Ça le fait aussi. Ça reste de la musique frère. C'est tes oreilles qui écoutent tu vois. Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres rappeurs là. Avec des morceaux en fit là. Bientôt qui arrivent. Ou là pour le moment vous êtes vraiment à fond dans ce projet. Là pour l'instant tu vois on est tous concentrés sur le même projet. Mais après t'as chacun il a ses contacts. C'est normal frère. Tu vois t'as The S déjà qui prépare un truc. Je pourrais pas t'en dire plus. D'accord. Ah gros. Gros. Tout le monde. Tout le monde tu vois. Et toi on reste concentré sur. D'accord. Normal. Normal. La force il faut la mettre là sur le 404. C'est normal. Et par rapport du 404 là. Il y a une tournée qui arrive. Il y a des dates. Ouais normalement ça va bientôt être communiqué. Il y aura une petite tournée. Il y aura quelques concerts. Et ça va être comment ? Est-ce qu'il y aura des instruments aussi en plus ? Ça va être le feu mon gars. Il y aura des corps particuliers. Vous pouvez nous dire un petit truc en exclu là. Ce qu'il va y avoir. Ça va être le feu mon gars. C'est quoi ? C'est bordel. Sans spoiler. Dites moi un truc. Déjà là il y aura une petite tournée qui arrive. Ouais. Travers toute la France. Normalement ouais. Toute la France. Et même en Belgique. En Suisse. Bientôt des nouveaux contenus. Du nouveau contenu tout. Ouais. Puisqu'on est à Paris. Puisqu'on est à Paris. La date parisienne alors. C'est quoi ? La date parisienne t'inquiète. C'est courant. Début 2018. Début 2018. Ça va être communiqué sur les réseaux. Ça va être du lourd ou pas ? Du lourd mon gars. Du lourd. Ça va être l'énergie. C'est ça mon gars. Une belle salle. Si t'as envie de t'amuser il faut venir frère. Vous êtes four partagé aussi des scènes avec d'autres rappeurs. D'autres groupes. Pourquoi pas. C'est du rap frère. Ça t'as vu ça se fait aux Etats-Unis depuis très longtemps frère. C'est juste que la France ils ont des différentes mœurs. Ils ont des façons de penser différentes tu vois. Pour finir cette interview juste un petit mot là. Vous clôturez sur le morceau Fantôme. Pourquoi ce morceau ? Parce que t'as vu l'album il commence calmement avec Rolala. Il finit très très sale. Très très sale. Là t'avais envie de kicker. Là c'était vraiment pour clôturer le truc. Un truc bresson. Comme ça tu restes sur ça. Tu vois ce que je veux dire. Au passage on tient à souligner. Je parlais de Mama tout à l'heure. Il y a aussi des morceaux qui parlent vraiment de vous. De l'intimité. Vous aviez besoin là de rentrer dans votre intimité. De partager ça avec le public. Pas forcément de l'intimité. Mais après c'est ça. C'est votre vécu quoi. Tu retranscris ton quotidien. Tu dis ce que tu vois. C'est un peu notre vie. Tu vois. C'est juste que tu le partages aux gens. Après il y aura des gens qui vont se reconnaître. Il y en a d'autres qui vont pas se reconnaître. Mais c'est comme ça frère. C'est de la musique. Rien de plus. Merci XVXV d'avoir été avec nous sur VL. Dans le Toi Bouhu. Et évidemment 404 erreurs disponibles partout. Dans les bacs. En physique et en digital en plus. Il y a quelques CD en physique. Spotify, Deezer. Spotify, Deezer. XV, 404 erreurs. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Sous-titrage Société Radio-Canada